Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fulking. Alors on va commencer rapidement par le crossover sur le Dow Jones en deux minutes. Pour rappel, on considère les alertes uniquement entre 14h30 et on va dire 15h20. On laisse passer l'open jusqu'à 15h40, plus ou moins, et puis on regarde les premières alertes. Donc ici, pas d'alerte après 14h30. La première qui a lieu, c'est celle-ci, 16h16. Donc là, c'est une alerte à l'achat. On pouvait rentrer en position ici. On met un stop sous la Kijun, 52 périodes, ou au minimum 40 points. Donc là, c'était plus ou moins la même chose. Donc ici, on a eu un stop de 40, 45 points. Quand le premier trade est perdant, on peut s'autoriser à prendre l'alerte suivante. L'alerte suivante, c'était de nouveau un achat ici. Donc vous pouviez entrer en position là, de nouveau, sous la Kijun, ou minimum 40 points. Donc 40 points, c'était ici, puisqu'on était entré à 6,96. Donc si je compte bien, 96 moins 40, ça fait 56. Et ici, on pouvait aller rechercher notre objectif, plus ou moins 40, 45 points également. Donc en fait, ici, aujourd'hui, sur le crossover, c'est une journée neutre par rapport à la méthode proposée. Donc après, vous pouvez, bien entendu, c'est qu'une méthode qui est proposée ici, je ne sais pas si on a eu l'occasion, non. Sinon, c'est de prendre tout simplement l'alerte, les alertes consécutives, mais de sens opposé. Donc achat, puis d'attendre une vente, puis de rattendre un achat. Ici, bon, il n'y a eu que des achats sur la journée. Donc, nul, aujourd'hui, pour le crossover. Alors, ici, nous sommes donc sur la méthode Fulking classique. Sur le 5 centique, donc on va essayer de trouver 9 heures, 9 heures, 9 heures, hop là. Ici, 9 heures, ça commençait donc là. Donc, on était toujours, ici, sous le joug de la priorité baissière donnée par le setup de divergence en fin de journée vendredi. Donc, tant qu'on n'avait pas cassé ici les plus hauts, autour des 35 758, on n'était censé prendre que des ventes. Alors, ici, après 9 heures, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien là, on avait eu des setups de divergence, mais bon, qui se passaient avant. Ici, on a un nouveau setup de divergence, mais qui arrive plus tard. Donc, là, on avait l'opportunité de prendre, ici, ce setup. Donc, là, on avait un stop de plus ou moins 70 points. On n'était pas exécuté, puisque 70 points, c'était plus ou moins ici. Et on a atteint, ici, l'objectif de cette alerte King TT, qui était, bien tout simplement, le contact ou la proximité avec le plateau rouge et vert opposé. Donc, ici, on avait déjà plus ou moins 25 points de possible. Ensuite, l'alerte divergence, ici, eh bien, elle n'est pas validée, puisqu'on ne casse pas, ici, la ligne de tendance court terme. On ne casse que très peu l'oblique baissière, ici. Vous voyez, ça se fait avec un chandelier d'hésitation, puis on réintègre. Puis, de toute façon, si ça avait eu lieu, c'était en zone grisée. Donc, pour rappel, zone grisée, on n'intervient pas. Ici, vous aviez des setups de divergence. Deux zones, tout simplement, parce que vous aviez, ici, des plus hauts au niveau des prix qui étaient formés et des plus bas au niveau de l'indicateur. Donc, la divergence était visuelle. Par contre, la validation se faisait, ici, en zone grisée. Donc, on ne pouvait pas entrer en position. Ensuite, ici, là, on avait la possibilité de reprendre une vente. Toujours du même principe. Pardon, non, on ne pouvait pas. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les setups de divergence qui sont prioritaires. Donc, ici, il y a le setup de divergence, déjà celui-là, puis celui-là, qui demande à être validé. Donc, on ne tient pas compte des alertes King TT, ici. Donc, là, pour l'instant, en fait, il n'y avait rien, puisqu'on n'a pas validé non plus l'oblique, la cassure d'oblique ascendante, ici. Ça se fait seulement par là, autour des 20h44. Et encore, ça se fait de manière assez faible, puisqu'on a, ici, un chandelier de 8. Mais, si on a juste l'oblique, ici, vous voyez, ce n'est même pas cassé. Donc, il faut bien tracer ces obliques quand vous travaillez avec la méthode de cassure d'oblique. Et puis, la cassure de la ligne de tendance court terme ne se faisait qu'ici. Donc, elle se fait avec un chandelier qui fait plus ou moins 12 points. Donc, si on devait entrer en position, c'est là. Et donc, par rapport à ça, c'était... Bon, il n'y a même pas de setup de divergence, vraiment, en fait. Bon, alors, tout juste ici, avec cette partie haute. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Bien entendu, il ne nous donne pas la valeur. J'essaye d'ajuster. Hop, voilà. Donc, on est bien plus haut, ici. Donc, vous avez bien des setups de divergence de zone, ici, de nouveau, entre ces niveaux-là et ces plus hauts, ici. Donc, la cassure, là, pouvait être prise. Bon, c'est 21h15, quasi. Donc, pour rappel, c'est 9h, 21h30, les débriefings. Donc là, bon, il faudra voir un peu ce que ça a donné demain, si on va rechercher notre premier objectif, ici, si on a l'occasion de se mettre à BE ou pas. Donc, pour l'instant, ici, on a 25 points de possible sur le 5 centic. Sur le centic, qu'est-ce que l'on avait ? Donc, on avait ici une priorité baissière qui est donnée par ce setup de divergence, ici. Donc, je vais vous le tracer. Voilà, vous avez ce setup de divergence par rapport au prix qui était ici. La validation se faisait par ce chandelier-là, mais on est en zone grisée. Donc, on ne pouvait pas entrer en position. Mais ça donne le sens prioritaire. Donc, on ne recherche que des ventes jusqu'à la cassure du plus haut. Cassure du plus haut qui se produit ici. Setup de divergence. On attend la validation de nouveau en zone grisée. Donc, pareil, on recherche uniquement des setups de vente. Donc, on pouvait, ici, entrer en position, sauf s'il y a une divergence. Non, il n'y a pas de divergence. Donc, là, on pouvait entrer en position à la vente. Stop loss de 70 points minimum. Donc, là, pas de souci. On n'était pas exécuté. Par contre, ici, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à du BE. Pourquoi ? Parce qu'on est monté 40 points. On n'est plus sous l'influence de setup de divergence baissier ou autre. Et puis, le setup King TT de zone de range long terme en zone haute, ici, il n'a pas été... On est encore monté, monté. Un peu comme ici, on est encore monté, monté. Et puis, finalement, ce sont des trades qui se passent plutôt à BE. Ou alors, il faut laisser traîner un peu plus. Mais suivant la méthode, le premier est à BE. Le deuxième donne plus ou moins 10 points. Ensuite, vous avez des setups de divergence. Donc, ils sont notés là. Mais on vient faire un plus au niveau de l'indicateur. Donc, ça invalide. Puis, on fait des plus aussi au niveau des prix. C'est tout juste par rapport à celui-là. Celui-là, il me faudrait la valeur. Parfois, c'est du tout juste tout juste. Il faut 48, 0, 5. Et ici, 48, 17. Donc, on n'est plus haut. Donc, a priori, par rapport à ce sommet-là, c'est non. Mais par rapport à ce sommet-là, c'est oui. Donc, vous avez vraiment ici un setup de divergence de zone. Donc, ce que j'appelle des zones. Ce sont des zones de plus haut consécutifs par rapport au niveau des prix. Et que vous observez des zones de divergence aussi au niveau de l'indicateur. Donc, pour ça, il faut vraiment avoir plutôt l'indicateur physique. Puisque c'est difficile à voir sur le stream. Puisque vous n'avez pas un recul aussi grand sur le stream, par exemple. Donc, ceux-là, pour ne pas s'embrouiller, je vais les enlever. Et ici, vous aviez, de toute manière, une validation qui se faisait. La cassure, là, plus ou moins 5 points. C'est un peu light pour moi. La validation se faisait par le grand chandelier ici. Donc, pour moi, ce n'était pas quelque chose à prendre. Suivant la méthode. Ensuite, tant qu'on n'a pas fait un plus haut par rapport à celui-ci. On reste en position en priorité baissière. Donc là, vous aviez une alerte qui me tétait à la baisse. Dans le sens du setup de divergence. Vous n'étiez pas en zone de range long terme au moment de l'alerte. Donc, vous étiez dans une zone possible pour entrer en position. Et là, vous faites un premier test, un deuxième test, un troisième test. Vous êtes ici à la proximité. Donc, pour moi, ça, il faut avoir pris au moins 15 points sur ce trade-là. Ensuite, eh bien, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Setup de divergence baissier ici, validé par ce chandelier-là, me semble-t-il. Oui, il fait 8 points. Donc, vous pouviez entrer en position. Vous alliez rechercher ici un premier objectif à 25 points. Au moment du contact, vous n'étiez pas en zone de range long terme. Donc, pour moi, c'est une mise à BE. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous aviez abaissé quelque part ici au-dessus. Bon, c'était light. Si vous aviez abaissé ici au-dessus. Donc, vous voyez qu'il faut quand même être assez prudent. Ne pas mettre pile poil juste au-dessus. Mais 5 points au-dessus, c'est suffisant. Il faut toujours laisser quand même un petit delta par rapport au dernier plus haut. Ne le mettez pas juste au-dessus de la mèche. Mais parce que là, bon, voilà, juste au-dessus de la mèche, vous faites stopper pour même 2 points. Donc, un petit delta de 5 points, de manière générale, c'est suffisant. Ici, bon, ben, soit vous étiez stoppé BE, soit c'était tout juste et puis vous repartiez là-bas. Et au moment où vous traversiez ici la zone, eh bien, vous étiez mis à BE et derrière, vous étiez stoppé à BE. Ici, vous aviez un deuxième setup de divergence. Donc, pour moi, c'est du BE ici. Deuxième setup de divergence baissier qui était validé ici par la cassure de la ligne de tendance court terme. Vous alliez rechercher votre objectif 1. Là, par contre, vous étiez en zone de range long terme au moment du contact pour l'objectif 1. Donc, le plus haut, plus 5 points de delta. Quand vous arrivez ici de l'autre côté, eh bien, vous vous mettez à BE et derrière, vous êtes stoppé à BE. Donc là, ça faisait de nouveau plus ou moins 25 points. Ensuite, ici, donc, vous aviez des setups de divergence baissier. Hop ! Alors, attention à cela parce que, tout simplement, vous aviez ici le magnifique, la magnifique oblique ascendante. C'est ce gros chandelier-là qui valide la cassure. Il était à 720 et 712. Donc, pour moi, il n'y a pas de 10 points entre la clôture ici et la ligne de tendance court terme. Donc, c'est risqué. Si vous le preniez, eh bien, vous aviez un stop de plus ou moins 70 points qui n'étaient pas pris. Et vous obteniez le premier objectif ici à plus ou moins 15 points. Si vous ne le preniez pas, eh bien, vous étiez ici en zone grisée et ça ne vous donnait pas d'opportunité de trade, mais ça vous donnait le sens de priorité. Donc, moi, la règle, elle dit 10 points. Donc, là, c'est 720. Ici, c'est 712. Donc, il n'y a pas 10 points. Donc, je ne compte pas dans le débrief. Ici, vous aviez de nouveau un setup de divergence de type zone. Vous aviez la cassure qui se faisait là. Donc, pour moi, c'est que ce soit ces zones grisées. Vous avez une zone ici au-dessus. Si c'est une clôture juste en dessous, je ne prends pas non plus. Juste au-dessus, par exemple, je ne prends pas non plus. Pourquoi ? Parce que c'est trop proche. Trop proche, trop proche de la zone grisée. Éventuellement, si vous étiez très rapide. Et encore, vous voyez que l'oblique qui est créé ici est cassé là. Vous n'avez pas les 10 points non plus. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Ici, vous aviez l'alerte King TT. Donc, si vous n'aviez pas vu la divergence de zone, celle-ci, tout simplement, n'aurait pas pu être prise non plus. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas en zone de range long terme et vous êtes plutôt en tendance ascendante. Donc, vous ne pouvez pas prendre les alertes King TT contre tendance. Donc, jusqu'à ce qu'on casse les plus hauts. Ici, vous étiez en zone de priorité baissière. Donc, ici, l'alerte King TT, vous pouviez la prendre. Vous aviez un stop loss de 70 qui n'est pas pris. Et puis là, vous attendiez d'être repris à BE. Pourquoi ? Parce que c'était monté trop haut, malheureusement, ici. Donc, pas forcément l'opportunité de faire beaucoup de points. Sauf si, à nouveau, vous laissez un peu plus de mou à ce genre d'opportunité. Personnellement, moi, quand j'arrive à BE, je m'en vais. Ici, vous aviez l'oblique qui se dessinait comme tel. Vous voyez, ici, c'est cassé par une mèche. Donc, vous adaptez l'oblique à la mèche. Puis, c'est ce gros chandelier-là qui casse. Mais vous étiez ici bloqué par la ligne de tendance court terme. Donc là, vous aviez l'opportunité d'attendre ce chandelier-là. Ici, celui-là était trop court. Le corps était trop court pour validation. S'il y avait eu un chandelier un peu plus important après, vous auriez pu le prendre. Mais ce n'est pas le cas. C'est chandelier d'hésitation, hésitation, hésitation. Et il arrive ici. Donc là, pareil. 70 points de stop loss. Donc, ce n'est pas touché. Et puis là, vous stagnez, stagnez, stagnez. Soit vous attendez, vous êtes patient, vous arrivez là-bas. Eh bien, vous êtes à plus ou moins 5 points. Avec de la patience. Et puis derrière, c'est un stop à BE sur la remontée. Ensuite, hop, ici. Est-ce qu'on a encore un setup de divergence de zone ? Oui, il est toujours potentiellement actif. Par rapport à ce plus haut-là. Hop, voilà. Vous aviez le break possible ici. Sur ce chandelier-là. Vous alliez rechercher le même objectif ici. Donc, plus ou moins 25 points. Entre deux, vous avez... Donc, celle-là, c'est le setup de divergence qui prime. Pareil, si vous ne l'aviez pas vu. Vous n'êtes pas en zone de range long terme. Vous devez considérer la tendance. Vous êtes en tendance haussière avec la ligne de tendance long terme. Haussière avec l'impulsivité ici des prix. Vous ne prenez pas cette alerte qui me t'était rouge. Celle-là, par contre, elle est dans le sens du setup de priorité baissière donnée par le setup de divergence. Et ça vous donne une proximité ici à plus ou moins 15 points. Ensuite, là, vous aviez de nouveau un setup de divergence. Mais vous voyez, ce sont des chandeliers d'hésitation qui... Et puis, c'est trop proche de la zone grisée. Vous ne pouviez pas entrer en position sur ce setup de divergence-là qui aurait pu être un setup de renfort. Et ensuite, plus rien. Donc, ceci termine la journée. Et donc, si on fait le bilan, on a 10 plus 15 plus 25 plus 25 plus 5 plus 25 plus 15. Ce sont des petites amplitudes. Mais vous aviez quand même 120 points pour le setup 1. avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gagnants, 0 perdants, 2 BE. Et vous aviez 45 points pour le setup 2. Avec 1, 2, 3, 3 gagnants, 0 perdants et 6 trades à BE. Donc, voilà qui clôture ce débriefing de la journée. Donc, si on fait le cumul de tout. Donc, vous aviez 25 pour le 500 tics. 120 pour le setup 1. Enfin, pour l'objectif 1. 45 pour l'objectif 2. Et 0 pour le crossover. Donc, vous aviez une journée avec un potentiel de 190 points. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débriefing. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas non plus à lâcher des pouces bleus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, tout simplement, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 1 000 abonnés. Je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, objectif, les 2 000. Donc, je compte sur vous. Et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des différentes vidéos qui sortiront sur la chaîne cette semaine. Je vous remercie. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao.